Bonjour, bienvenue. Eva Amani est en congé annuel. Vous la retrouverez dans seulement deux semaines. En tout cas, on la salue là où elle se trouve et l'on espère qu'elle prendra du bon temps et qu'elle va nous revenir très en forme. On garde le contact du jour, s'ouvre sur une remarque de la Conférence générale de l'Organisation du travail qui trouve que les employés des maisons ne sont pas suffisamment protégés par des textes législatifs ou d'autres dispositions concernant leurs conditions de vie et de travail. Donc, depuis 1936, le conseil d'administration de cette conférence-là a commencé à se pencher sur la question des conditions de travail des employés des maisons. Et ici, si on garde le contact, puisqu'il faut maintenir le contact et améliorer les qualités des rapports et des vies des populations, on va essayer ensemble de savoir comment améliorer la qualité des relations entre le personnel de maison et la famille. Pour en parler, vous aurez trois voies d'accès à nous ici, le téléphone, la plateforme Facebook et sans oublier aussi d'autres plateformes telles Skype qui sont aménagées pour que chacun puisse avoir son avis ici sur ce plateau. Dr Brou est un inconditionnel et un habitué, un chroniqueur sûr qui, en tout cas, à chaque passage, donne satisfaction aux téléspectateurs. Il est avec nous. Dr Brou, bonjour. Bonjour, M. Morel. Bienvenue. Merci. En tout cas, avec vous, on est dans la famille. Je pense qu'il s'agit d'une pièce très importante de ce qu'on va appeler la vie sur la planète Terre. Absolument. Je voudrais dire d'entrée qu'aujourd'hui et depuis toujours, d'ailleurs, la place du personnel de maison est indispensable. D'ailleurs, au fur et à mesure que la société évolue, cette situation devient de plus en plus indispensable. Je peux m'exprimer ainsi. D'accord. En réalité, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, même dans les villages traditionnels, ça existait. Parce que je me souviens que, quelquefois, une tante peut donner sa fille à sa soeur au village pour l'aider dans les tâches ménagères. Aujourd'hui, avec les conditions de vie et de travail, où madame, messieurs sont souvent parties. Le personnel de maison devient une pièce maîtresse ou un élément essentiel, un maillon essentiel de la famille. Et ça devient une activité à part entière. Absolument. Au départ, c'était pour se donner des coups de main, pour dépanner. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une activité qui arrive à nourrir son homme. Absolument. Et sans oublier que c'est une activité qui doit compter dans la chaîne des activités sur la planète Terre et aussi avec tout ce qui va avec. Moi, je suis d'accord à vous. Je suis d'accord à vous. La condition de vie et le travail. Ça permet à beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, de jeunes filles surtout, de pouvoir avoir un petit boulot. J'ai connu même des élèves qui ont abandonné pendant quelques années les études, pas manque de moyens pour venir travailler dans une maison, avoir un peu d'argent pour repartir à l'école ou aller apprendre un métier ou aller commencer un commerce. Donc, je veux dire, effectivement, ça compte dans la chaîne de travail. Je pense que c'est un aspect à prendre sérieusement. La dernière fois, j'ai vu d'ailleurs un étudiant, mes étudiants vigiles. Il m'a dit que j'ai fini ma première CEM, mon année, ça s'est bien passé. Je suis vigile chez quelqu'un, avoir un peu d'argent et puis à la rentrée, prendre le coup. Donc, je veux dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est très important. D'accord. En face de vous, Conan Carole, inhabité également de ce plateau, une chroniqueuse bien avertie. et aussi bien outillée concernant les questions de famille. Bonjour. Bonjour, Mamed. Voilà, moi, je vous retrouve. Je me sens très bien. Merci. Merci. Merci pour l'encadrement. Alors, avec vous, tout de suite, on va s'intéresser aux différentes formes que peuvent prendre ces relations. Il s'agit des relations à première vue d'œil. On croit que c'est simple. Pourtant, c'est un peu complexe. Tout à fait. On peut dire que nous avons trois entités en présence. Nous avons les enfants d'une part, nous avons les enfants d'une part, nous avons le personnel de maison qu'on peut identifier comme les nounous, comme les servantes, comme les vigiles. M. Docteur Brou vient d'en parler, les vigiles, donc toutes ces personnes-là qui sont dans notre maison, qui sont dans nos maisons et qui prennent soin de nous, de nos enfants et de cette maison-là. Et on peut dire, donc je vais parler des parents, des enfants et du personnel de maison. Et ces trois entités-là en contact donnent forcément des sous-entités, en fait, à l'intérieur. Donc, bien sûr, il y a les parents qui s'occupent de gérer la maison. Mais quand ils partent au bureau, quand ils partent en voyage, ils laissent, en fait, la mission de prendre soin de leurs enfants et de leur maison à d'autres personnes. Qui, chargées de cette mission-là, se donnent corps et âme, on peut le dire ainsi, pour pouvoir suppléer aux parents. Alors, il s'agit donc d'une activité qu'il faut traiter avec délicatesse parce que cette personne-là, je veux dire, doit charger positivement vos enfants en votre absence. Et cette personne-là passe plus de temps avec vos enfants que vous-même. Je veux dire que, normalement, on doit traiter cette personne avec délicatesse. Oui, je pense qu'on a le temps peut-être de revenir là-dessus, mais c'est une entité non négligeable. Parce que tout à l'heure, Miss Konon parlait du fait que quand les parents partent au bureau, mais même quand on est à la maison. Parce que moi, j'ai des enfants aussi et donc j'en sais quelque chose. Quand vous êtes à la maison, un enfant veut aller au besoin, il veut boire de l'eau, peut-être que vous êtes fatigué. L'habitude fait que non, c'est déjà là. Non, il faut voir l'autre, il faut appeler X ou Y, te donner à boire, je vais me laver, il faut aller voir ton autre. Donc je veux dire qu'on soit absent ou non, c'est une entité qu'il faut traiter avec beaucoup de délicatesse, de rigueur, mais aussi avec beaucoup d'amour. Parce que, vous savez, confier, je l'ai souvent dit sur ce plateau, nos plus grandes richesses, ce sont les enfants. C'est-à-dire, malgré tout ce que nous aurons réalisé sur la Terre, si nous ratons l'éducation de nos enfants, tout est foiré. Donc, confier nos enfants à des personnes parfois étrangères, parce que quand les gens arrivent, vous pouvez avoir la chance, entre guillemets, que ce soit un membre de la famille, donc connu de la famille, ça ne marche pas forcément toujours. Mais parfois, ce sont des gens, d'autres fois, pardon, ce sont des gens qui viennent carrément d'ailleurs, d'autres ethnies, d'autres régions, qui ne connaissent même pas leurs parents. Surtout ceux qui prennent les servantes dans les agences, vous ne savez pas de quelle famille ils viennent. Donc, on prend la personne comme ça, on dit, je cherche une servante, on vous conseille quelqu'un, et cette personne arrive dans votre maison, vous lui confiez la chose la plus précieuse, ou les choses les plus précieuses que sont vos enfants et leur éducation. Donc, vous voyez que c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qu'il faut banaliser, c'est un sujet assez important. Parce que, j'ai connu des situations où, par exemple, vous avez une servante, en votre absence, il enferme les enfants, elle disparaît. Elle a fui de la maison. Et ça peut aussi dépendre de votre façon de traiter la servante. Bien sûr, on en parlera tout à l'heure des causes, des relations conflictuelles, mais je vous voyais jusqu'à quel point ces personnes sont d'une importance capitale. Quelquefois, vous allez en mission, quelquefois, vous voyagez, quelquefois, vous êtes parti depuis le matin en 5h, vous rentrez à 20h, 22h. Donc, tout ce temps-là, ce sont ces personnes-là qui passent le temps à nos enfants, et il faut les traiter avec eux. Normalement, tout devait bien se passer, parce que lorsqu'on vous fait appel, ou lorsque vous faites appel à une pièce personne pour s'occuper de vos enfants, ce n'est pas pour tomber dans des situations conflictuelles ou confligiennes. Et on aura les raisons tout de suite. Madame, Monsieur, Carole, Conan, Docteur Brou, pour se reféliciter Mohamed Kanté pour vous amener en premier élément concernant les rapports entre les nounous et les enfants. Nous avons un exemple ici, l'exemple des Françaises. Elle n'a même pas d'enfants, mais elle s'occupe des enfants d'autrui avec amour. Ici, son emploi du temps vous est décliné. Et tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler. Françette est antillaise. Nounoun, depuis 8 ans, elle s'occupe de 3 petites filles en garde partagée. Il y a Tess et Vicky, 2 sœurs de 6 et 2 ans, et Juliette qui a 21 mois. 3 enfants, c'est 3 fois plus de travail, mais le secret de Françette, c'est sa bonne humeur. Elle est où, Juliette ? Elle est où, Juliette ? Ah, elle est là ! C'est son petit jeu. Tiens, fais une bonne sieste, parce que je j'ai dit. Allez, on va voir si Vicky s'est réveillé. On va m'enlater. On va mon cœur. Ah, j'ai vu un petit sourire. Ce sont des enfants que j'aime beaucoup. Donc on ne peut que s'y attacher. On a 10 heures, on passe 10 heures avec eux, donc on ne peut pas avoir un retrait. On s'y mêle, on les adore. Tu viens nous rencontrer après, Juju ? On est dans la salle de bain, mon cœur. On va changer Juju maintenant, dans la cœur. Je n'ai pas pu avoir d'enfant, donc j'ai beaucoup essayé, mais je n'ai pas pu. Dommage. Grâce à ce métier, je me retrouvais toujours avec des petits. Voilà. Et c'est ça que j'aime. On ira au parc, d'accord ? Frère Jacques, frère Jacques. Et voilà. On va faire mon beau château. Tu le retournes déjà ? Être doudou, ce n'est pas seulement garder les enfants, mais aussi faire beaucoup d'activités avec eux, aimer sortir et avoir plaisir. Et ce n'est pas une voie de garage parce qu'on n'a pas d'argent, etc. C'est une profession à part entière. Et si on le fait, il faut l'aimer. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et voilà. Merci. On n'arrête pas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais heureusement, j'aime ça, quoi. Je suis dynamique de nature. J'adore marcher, j'adore bouger. Et après ça, je me retrouve à faire du sport encore. Donc, je vais faire de la natation encore le week-end et tout. Les journées passent très vite avec tout ce qu'on a à faire. Donc, ça passera vite. Il est très beau, ton nuage. Donc, tu as le seau. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Un jouet. Ouais. Il y a six morceaux. Non, six boissons. Six boissons. Bien, les filles, on va se laver. Et les parents, ils vont arriver. Mais là, elle est tière. Les parents, je leur dis tout. Les bonnes et les mauvaises choses. Voilà. Surtout les mauvaises. Mais c'est bien aussi de dire les bonnes, quoi. Ouais. Voilà. En général, pour le sou, il y a beaucoup de mauvaises. Ah, c'est papa. Coucou. C'est Tony. Bonjour, Tony. Bonsoir, Français. Au soir, Tony. Coucou, Goudou. Maman. Goudou. Coucou. Ah, bonjour. Voici maman. Bonjour, je suis là. Côté touriste. Bonjour. Oui, ça va, Carole. Ça a été. Oui, ça a été. Mika, elle a passé une très, très bonne journée. Elle est un peu fatiguée, quoi. Côté touriste. Côté touriste. Côté touriste. On sent vraiment qu'elle leur donne beaucoup d'amour. Et c'est ça tous les jours. Elle gère son petit monde. C'est comme ses enfants, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Voilà. Merci. Vraiment présente un Alpha, Omega et chose pathétique. C'est elle qui dit, voici papa, voici maman. L'enfant est tellement attaché à elle que vraiment, on a l'impression que tout va bien, même si les parents ne sont pas là. Il est l'heure d'arriver, les parents, 19 ans universels. On peut dire qu'ils ont passé carrément la journée des enfants, même à l'extérieur. Parce que je pense qu'un enfant a toute une journée où il est actif. La preuve, quand la mère rentre, elle dit que l'enfant est fatigué parce qu'il a beaucoup joué la journée. Donc, on va se demander si l'enfant va vraiment avoir le temps d'avoir un certain contact avec sa mère ou son père parce qu'il est déjà fatigué. Le parent aussi qui rentre est fatigué. Ils vont passer une heure vite fait, ensemble, peut-être à manger. Mais est-ce qu'il y aura vraiment ce partage-là ? Alors que toute la vitalité, l'énergie de l'enfant, c'est elle qui a dû canaliser toute cette énergie-là. C'est elle qui a dû prendre ce qu'il y avait en plus. C'est elle qui a dû encadrer cet enfant-là pendant toute la journée. Et l'ambiance n'est pas toujours ainsi. On va dire qu'elle est consciencieuse, entre guillemets, parce que ça se passe bien. Je veux dire, peut-être plus besoin du reportage. Mais imaginez un instant, vous ne voyez pas du tout vos parents. Et les parents ne vont arriver qu'à 19h. Parfois, au-delà. Et toute une journée, si ça ne se passe pas bien, c'est un calvaire pour les tout petits. C'est un calvaire. Dieu merci que ce reportage que vous avez choisi, je pense, doit être suivi. Parce qu'il doit y avoir trois ou quatre enfants. C'est lourd. Elle est plus petite. Il y a ceux qui vont à l'école. Il y a les personnes qui ont fait plein de choses à faire. Il est évident que si l'atmosphère est délétère, difficile, ça va être un calvaire pour les enfants. En ce moment-là, arrivé à 19h, ça devient une éternité. Parce que quand l'atmosphère est lourde, les enfants prient rapidement. Les parents arrivent pour les sauver, entre guillemets, des situations. Imaginez-vous que ces enfants soient grondés, insultés, maltraités par cette dame. Il est évident qu'ils allaient prier le bon Dieu pour que 19h soit plus proche en réalité. Donc, l'atmosphère, quand elle est de bonne enfance comme ça, quand l'ambiance est bonne, c'est une bonne chose. Et c'est d'autant plus à la mort lorsque l'enfant n'a pas encore l'usage de la parole. C'est compliqué et vous êtes sûr de mouvance sans le savoir. 22-42-54, madame, monsieur, 22-42-54, vous avez enfin la parole. Comment améliorer la qualité des relations entre le personnel de maison et la famille ? Et aussi, on pourra déceler ou encore détecter quelques causes des conflits entre le personnel de maison et la famille. Docteur, on va commencer par vous déjà. D'abord, l'élément commun des causes, je pense que c'est le respect. Le respect dans tous les sens. Je crois qu'il y a un peu plus de deux semaines, ce qui a motivé, je pense, le choix de ce thème. Une jeune dame qui avait appelé, qui travaillait dans un domicile et qui avait été humiliée dans tous les sens. Donc, quand les parents n'ont pas de courtoisie, n'ont pas de respect pour ceux ou celles qui travaillent à la maison, avec des injures, avec des grossièretés, avec du mépris, l'enfant qui trouve son modèle par excellence en séparant, va répéter, pourra dire à une servante, toi, Tchaki, je pense qu'il y a un appel. Cynthia, nous sommes à Gonzagueville. Miss Cynthia est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le volume est un tout petit peu bas. Alors, c'est la recherche, donc, de l'amélioration de la qualité des rapports entre le personnel de maison et la famille. D'abord, avant de répondre à la question, selon vous, qu'est-ce qui crée des problèmes entre le personnel de maison et la famille, selon vous ? Lorsque les enfants ne respectent pas les servantes ou les parents, vous avez dit ? Oui, oui. D'accord. Donc, pour vous, c'est la cause principale des problèmes entre le personnel de maison et la famille. Oui, oui. Donc, on imagine la réponse à votre question déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, alors, les rapports ? Ben, je dois respecter la famille. Sois sage. Je sais que c'est comme des gens. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée. 22, 42, 54 pour d'autres interventions. Docteur, on vous a interrompu. Si vous voulez bien, on ira du côté de Grand Bassam retrouver M. Ouenou. Ouenou est en ligne avec nous. Vous allez bien ? Oui. Cynthia est encore là. D'accord. Cynthia, excellente journée. Docteur, on vous a interrompu. Oui. Donc, je pense que c'est normal. C'est un autre choix que les spectateurs appellent. Ils ont l'honneur sur nous à chaque fois qu'ils appellent de s'exprimer. Donc, je disais justement ce que Cynthia disait aussi. C'est le manque de respect. Le manque de respect de la personne humaine. Vous savez, au centre de toutes nos relations humaines, quelque soit ce que nous sommes, nous devons avoir la considération pour la personne qui est en face de nous. Quelquefois, on se met sur un piédestal du genre, celui qui vient travailler, qui parfois peuvent être des circonstances de pauvreté ou de recherche d'un minimum de moyens pour subvenir aux besoins. Ces personnes sont maltraitées. Et comme je le disais tout à l'heure, les enfants suivent l'exemple des parents. Les enfants suivent les exemples des parents. Et quand c'est des propos injurieux, méprisants, évidemment, la jeune fille, en l'absence des parents, va devoir parfois avoir des écarts de comportement de violence vis-à-vis des enfants. À vous entendre, d'abord, les parents doivent faire violence sur eux-mêmes pour être corrects, donc être des modèles dans leur comportement, dans leur langage, dans leur rapport avec celui ou celle qu'ils ont engagé à la maison. En général, ce n'est pas à 100%, mais dans une bonne proportion, de la qualité du respect ou de considération que les parents ont pour ces personnes, les enfants suivent. Parce qu'il est évident que si la maman ou le papa a du respect pour ces personnes, qui généralement sont plus âgées que vos enfants, s'il y a un manquement que c'est signalé, souvent même, pardon, il ne faut pas dire à papa, pardon, il ne faut pas dire à maman, parce qu'ils savent la réaction de correction qu'il pourrait y avoir. Commune de Cocody, M. Ndry, bonjour. Un souci, d'accord. Carole, M. Brou, le docteur trouve qu'il faut absolument que les parents donnent l'exemple, soit des modèles dans leur comportement, aussi dans leur relation avec celui ou celle qu'ils emploient. Mais d'autre part, il faut peut-être attirer l'attention de ceux qui sont engagés aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est ce volet-là que moi, je voulais plus toucher. Le reportage que vous nous avez montré, je pense, a dégagé trois grands axes d'utilité de la nounou. Dans ce cas-là, en tout cas, du personnel de maison, quand il est utilisé dans une famille d'accueil. On pourra dire, donc, il a un volet éducationnel, parce qu'on a vu la dame qui a appris à l'enfant qu'il faut jeter les ordures dans la poubelle, qu'il a rétéculé à donner l'exemple. On pourra dire aussi, donc, par rapport à la petitesse qui rentre de l'école, qu'elle a suivi, elle a suivi quelques exercices et tout. Un deuxième volet, il y a le volet lyrique. Donc, elle a joué avec les enfants. Et un troisième volet émotionnel. Il y a un certain soutien avec la petite fille qui est rentrée de l'école, elle lui a posé des questions, comment s'est passée ta journée. Cette dame-là, du fait de sa position dans la famille, du fait de sa position surtout dont elle a conscience, je pense qu'elle a un certain nombre de droits et de devoirs envers la famille qui l'a embauchée. Docteur Brou a parlé tout à l'heure de ce que la famille devrait faire. Moi, j'ai plus envie de faire ressortir ce que, comment elle doit comprendre sa mission. Elle doit comprendre sa mission, selon moi, dans le même élan que la mission de la femme, de la femme, comment dire, la mère de famille. Je veux dire, c'est une femme qui ne peut pas s'occuper de ses enfants pendant un certain temps et qui part au travail ou qui part en voyage. La servante, la nounou, le gardien, ils doivent comprendre qu'ils sont là pour une famille. Ils sont là pour s'occuper de cette famille-là. Il ne faut pas qu'ils travestissent, en fait, leur mission. Parce que très souvent, comme on est là pour de l'argent, Docteur Brou en a parlé, on est là pour de l'argent, donc quand les gens ne sont pas là, on ne travaille pas. Un travail, ça ne se fait pas comme ça. Vous avez pris un engagement avec quelqu'un, vous avez dit à cette femme-là, et elle a eu confiance en vous, que vous vous occuperiez de sa famille, vous feriez à manger et tout ça. Quand elle n'est pas là, quand son mari n'est pas là, vous ne faites plus rien. Deux minutes. On va à Port-Boué. Retrouvez Mademoiselle Doucouré, 22-42-54. Mademoiselle Doucouré, est-elle là ? D'accord, vous continuez. Donc voilà, pour moi, il y a souvent, par rapport aux différents conflits qu'il pourrait y avoir entre les familles et le personnel de maison, c'est à ce niveau-là. La mission des personnes qui sont engagées, elles doivent comprendre. Et ça, vraiment, je demande à toutes les personnes qui sont, qui sont en train de nous regarder, comme la nounou qui nous appelait la dernière fois, et avec qui nous avons eu une brillante conversation, vraiment très intéressante. Elle nous a fait part de ce qu'elle ressentait. Mais cela doit être compris par la femme qui est dans le foyer ou le monsieur. Ils doivent sentir que, de même qu'ils prennent soin de leur famille, de même le personnel qu'ils engagent aussi est disposé à prendre cette mission-là, aussi à bras-le-corps. Il est important qu'on le comprenne tous. D'accord. Mais le problème naît généralement à une frontière ou à un carrefour. Les enfants sont-ils des petits patrons ? Ou est-ce que les enfants doivent être traités en tant qu'enfants par le personnel de maison ? Parce qu'il arrive aussi que, du haut de ses 35 ans, un enfant de 18 ou 16 ans qui est en train de déconner parce que son père ou sa mère engage cette personne-là qui est âgée, La question vous sera donnée tout de suite. M. Cheikh est de la commune de Yopougon. Il souhaiterait intervenir. Cheikh, bienvenue. Cheikh ? Cheikh est-il là ? Alors, Dr Brou. Effectivement, c'est une question difficile. Oui, ce carrefour-là est un carrefour délicat. C'est délicat parce que il est évident que quand je viens travailler à la maison chez quelqu'un, ceux qui sont à la maison sont mes patrons. Tout le monde. Oui, bien sûr. Parce que j'ai dit souvent chez moi, si je suis seul, je n'ai pas vraiment besoin de serrer. Donc, je prends des personnes pour m'aider à m'occuper de mes enfants. Cheikh est de retour. M. Cheikh depuis Yopougon. Cheikh, bonjour. Cheikh est-il là ? Allo ? Merci d'être là, Cheikh. Ça va bien. Vous nous appelez de Yopougon ? Oui. Voilà. Selon vous, quelles sont les causes des problèmes entre le personnel de maison et la famille d'accueil, selon vous ? Alors, je pense bien que ça commence à avoir du patron. D'abord, le patron est un... Parce que si le patron m'a dit avec l'employeur de maison, il pense que chez ses enfants et tout, elle s'est assurée parce qu'on a passé par là aussi un peu de malheur. D'accord. Broul a dit, donc ça commence par le bout des parents. Si les parents chargent positivement les enfants, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème. Ils auront des légats pour le personnel de maison. Oui. Effectivement, c'est comme ça. Parce qu'il y a d'autres patrons qui... Et puis, il s'est dit, quand c'est mon enfant, je suis basé à lui et je suis consombré. Mais on ne prend pas compte de l'employeur de maison. L'employeur de maison aussi. Un parent d'être tout. Mais il arrive aussi que des parents donnent le bon exemple, mais lorsqu'ils sont absents, l'enfant aussi a ses propres comportements, ses propres pulsions. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas l'une des causes ? Oui, on peut dire ça aussi, mais ça dépend du comportement de l'enfant. Et puis, bon, ça dépend aussi de la personne qui va aussi suivre l'enfant. D'accord. Merci beaucoup. Bien noté. Donc, commençons par le bout des parents. Allons-y à la rivière à retrouver Agnès 2242-54. Comment améliorer les rapports parents-famille... Pardon, les rapports personnels de maison-famille d'accueil. La problématique est là. Agnès est là avec nous. Elle est à la rivière. Agnès, bienvenue. Oui. D'accord. On vous écoute, Agnès. Certaines personnes trouvent que si les parents donnent le bon exemple, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème. Est-ce que c'est votre avis ? Oui, c'est notre avis. Il y a des fois, des femmes, on est des servantes. Quand ils vont au travail, ils ne savent pas que nous sommes dans la maison. Ils ne savent pas, ils ne disent pas qu'il faut manger. Ils ne donnent pas à manger. Ils ne savent pas. Nous aussi, on est dans la maison. Si tu as faim, comment tu vas faire pour travailler ? Vous êtes servante. Quand ils viennent à la maison, ils savent aussi ce que tu as préparé. Toi, tu n'as pas le droit de manger. Ils ne savent pas si tu as mangé ou bien que tu n'as pas mangé. Donc, comment tu vas avoir le courage de travailler ? Il arrive qu'on ne tienne même pas compte de votre état. Est-ce que vous avez mangé, vous n'avez pas mangé, tout ça ? Oui, il y a des fois, il y a des trucs au frigo. Ils ne disent pas qu'il faut manger. Il faut faire ça là, tu vas manger. Il y a des fois, quand il y a des femmes, quand elles s'en vont, il faut faire poisson à la brève pour les braiser. Quand ils viennent, ils se savent. Ils savent les enfants. Le reste, ils disent que tu mets dans le bol pour mettre au congelateur. « Tu qui as mangé, tu n'as pas mangé. » Et ils s'en foutent. Mais lorsque vous vous rencontrez, parce qu'à vous entendre, on sait que vous êtes dans l'activité. Est-ce que lorsque vous avez contracté pour cette activité-là, au départ, est-ce que vous avez parlé de manger ou pas ? Oui. D'accord. C'est une situation qu'il faut dénoncer parce que je trouve que c'est dangereux que quelqu'un qui prépare pour moi n'ait pas accès à cette nourriture. C'est personnel. C'est vraiment personnel. Parce que c'est vrai que on va se servir, on va servir les enfants, mais il faut que la personne qui prépare, mange. Vous savez, l'ancien président disait « L'homme qui a fait n'est pas un homme libre. » C'est vrai que les gens sont à la maison chez nous, ils travaillent. Je souhaite qu'ils aient soins minimum. Bon, ils ne vont pas avoir totalement les mêmes droits, c'est-à-dire que parce que j'ai envoyé mes enfants en week-end à la plage, forcément, il faut les envoyer. Mais il serait souhaitable que pour le minimum, par exemple, si ils sont malades, il ne faut pas les obliger à travailler. On peut leur permettre de rentrer en famille s'ils sont réellement malades. Je veux dire, docteur, dans seulement quelques instants, Miss Cunan aura la parole. C'est peut-être facile à dire, qu'à faire. Si vous relâchez totalement, est-ce que le conflit ne va pas venir d'un autre bout ? Parce que vous mettez à l'aise la servante ou encore le personnel de maison, est-ce que ça ne peut pas être interprété autrement ? Je ne sais pas si on prend l'appel. D'accord. On voit dans certaines conversations, c'est-à-dire qu'elle voit, elle ouvre le frigo, elle prend ce qu'elle veut. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même les enfants dans une maison n'ont pas le droit à tout moment de prendre ce qu'ils veulent. Je crois qu'une maison, c'est aussi une entreprise. J'ai lu beaucoup ces derniers temps. La plus petite entreprise possible au monde, c'est la famille. Donc, il y a des règles. Il y a des règles de gestion. Il est évident que même les enfants, on ne peut pas leur dire qu'à tout moment, on peut ouvrir le frigo, prendre ce que vous voulez, vous n'allez pas vous en sortir. Il y a des règles. Mais les mêmes règles doivent être suivies aussi bien par les enfants que par la série.